ziak ore ore on se retrouve du coup à epita paris avec le finaliste qui a fait 3e également au round yo kikian comment tu vas ça va tranquille mon ref mais écoute tu as joué quoi du coup pour ce tournoi super tu as kiffé franchement ouais c'est agréable à jouer c'est assez profond dans les miroirs etc ouais mais après ok mais du coup tu nous trouves ça ou quoi bien sûr allez c'est parti déjà pour l'engine bon bah ça voilà les starters ça ça fait un de flambe berge un jet synchro ouais il ya des listes qui ont joué qui jouait le pied rouge moi je n'ai pas joué parce que je manquais de place et je voulais jouer d'autres cartes à la pause ouais mais moi j'en ai pas eu besoin on te voit samir mais c'est pas grave continue le terrain la magie et la magie normal elle a été mvp durant ce tournoi m'a fait remonter beaucoup le bon en fait en gros avec ton engine tu arrives à avec les bords avec ça et flambe berge donc c'est une carte assez intéressante le terrain il est vraiment très fort aussi en ce qu'on soit en first en second parce qu'en first il permet de jouer au tour de niveau assez facilement et en second pareil c'est un extender en fait qui met énormément de pression dans le miroir etc donc carré je jouais une petite line up d'entraps je trouvais une perme mon autre rôle je jouais pas beaucoup d'entraps ça c'est les x3 que je jouais parce que c'était plus générique et je pensais que pour steven fallait en jouer quand même j'ai joué une line up assez générique en soi et ça c'est les tariata cross out qui pour moi me semblent évidentes à part d'ailleurs en vrai j'ai regretté de jouer je pense que c'était une erreur sinon après le reste après le reste c'est des powerspills 3 cross out call by 3 droplet de base c'était 2 ttt 2 droplet mais au après tu as été une victime c'est une carte très polyvalente tu peux l'activer son antispel en second go first aller soit je suis à 10 caractéristique de synchro soit battu la 7 tout simplement c'est une bonne carte pour le miroir aussi pour remonter et cross out je voulais jouer aussi pour steven c'est parce qu'il ya là je pensais qu'il allait avoir beaucoup de de ccg ça a été le cas un peu moins pendant le top cut mais ça va au final elle a été cool ok combien de cartes 40 ans les seules uniques chiffres token linku sp masca les charmeuses une première j'en avais qu'une donc j'en ai joué qu'une ça fait le taf en vrai ouais la deuxième elle va pas servir en vrai j'avais besoin de la deuxième mais je pense que dans le futur peut-être qu'elle servira mais pour moi moi m'a jamais servi wayne mon autoris nous avons 6 rating pour l'otk après trois autres cas c'était cn access et taille foule ça j'ai jamais sorti aussi pareil lui non plus ce qu'en fait avec ton engine t'arrives tellement à l'otk facilement sans passer par les cartes d'extra et à remonter les bords que t'as pas besoin de ces cartes là en fait ça sont vachement situationnel j'ai juste c'est là nous en vrai si tu joues des bailes de si tu joues la pièche le respect à diable ou alors tu joues mes chaînes sous enfin un truc comme ça quoi ok ensuite je jouais déjà de cinq gros joueurs package les trois synchro pour me la servite avant jouer qu'une baronne mais aurait ça c'est trop fort en vrai faut jouer quoi qu'il les trois synchro faut les jouer nice et ensuite le side 3 bl cas de biste et ça c'était principalement par rapport à brand dead et biste à des belles et belles c'était aussi par rapport au miroir je la rentrerai en second parce que ça empêchait l'interrupt contre le miroir et la variante fire king donc a été très forte et contre la voici surtout de drôle parce que dès que deux ans en quoi ils se prennent tous drôles juste avoir mes trois repas de scène et contre faire qu'ils vengent à rentrer aussi ok parce que il ya des mains où ça veut ça le tue totalement même si elle est un peu quand de bizarre mais je t'en rende quand même parce que contre fire king vraiment c'est ça fait trop le ce cas sinon tu pourras tu peux jamais remonter après tout le pancras de base avait trois et venus en gros ça c'était trois et venus à la base mais mais au final est venu a été caca à la veille samir il m'a dit pareil que toi c'était caca je l'ai écouté il a eu raison je pense même si pancras je l'ai jamais vu m'a pas fait gagner une game elle est trop forte trop trop forte obligatoires en side je pense elle surprend beaucoup d'adversaires et elle fait des otk archi easy contre des decks style cash etc et même dans le miroir je la cite parce qu'elle peut attraper en vrai sur des sp ou quoi ou ou contre la variante fire king quand on a activé arvata ou des trucs comme ça et la de meilleure carte du format on a dispel ouais quand je l'ai touché j'ai toujours gagné je crois que j'ai touché qu'une fois dans le tournoi ouais et voilà super est ce que tu as des petits merci pour la décliste frérot est ce que tu as des des petits shout out à l'équipe le frérot le frérot sûr et voilà voilà c'est carré nickel merci mon ref vas-y ciao par invitée par invitée par